Mais qu'est-ce que je fais là ? Je m'appelle Mallory, j'avais 19 ans, 6 mois et 13 jours, quand ? Toute ma vie, j'ai entendu que chaque jour, des milliers d'enfants mourraient de causes parfaitement évitables. Pourtant, cela fait 30 ans qu'ils auraient dû être sauvés. Car les Nations Unies ont reconnu des droits spécifiques aux enfants. Cette convention, signée par tous les pays du monde, sauf les Etats-Unis, a 30 ans en 2019. Des millions d'enfants étant toujours en souffrance, rappelons le 30e anniversaire de la convention. À 30 ans, normalement, on est adulte et responsable. Pourtant, des millions d'enfants continuent à mourir. Ce qui serait impossible si la convention était simplement respectée. Que faire pour exiger sa mise en œuvre partout et par tous ? L'Afrique a beaucoup à faire pour les droits de l'enfant. Alors, pourquoi ne pas lancer notre appel depuis ce merveilleux continent ? Mais où en Afrique ? Et comment ? Mon père, qui a créé l'initiative humanitaire Cyberdodo en 1996, m'a dit « Allons sur le toit de l'Afrique. De là-haut, notre message ira très loin. » Et c'est comme ça que... Avec l'aide d'une fantastique équipe de 10 amis tanzaniens, aussi motivés que souriants, nous nous sommes retrouvés sur les pentes du Kilimanjaro. Cela n'a pas été facile. Vraiment pas. Atteindre quasiment 6000 mètres est très exigeant. Mais l'environnement est tellement beau et la mission de défendre les droits des enfants tellement importante qu'il n'était pas question de renoncer. Et, sans aucun doute, le géant de l'Afrique nous a aidés dans cette mythique ascension pour que de son sommet, nous puissions rappeler aux adultes qu'ils ont l'impérieux et indiscutable devoir de protéger les enfants. Nous sommes quasiment prêts pour l'ascension du Kilimanjaro. La météo est apocalyptique, il fait froid, il y a du vent, c'est à peu près les pires conditions possibles. Non, il pourrait y avoir du bizarre, mais bon, ça, ça n'a vraiment pas de chance. Donc, du coup, on va partir. Il y a pas mal de personnes qui sont déjà parties avant nous. On devrait le faire en 6-7 heures, arriver au lever du soleil, du coup, on croise les doigts. On n'a pas vraiment dormi. Enfin, papa n'a pas dormi. Moi, je dormais une heure, mais voilà. Donc, on croise les doigts. On va tout donner, ne pas abandonner. Alors, un matin, au lever du soleil, épuisé, mais si heureux, nous avons symboliquement affiché la Convention internationale des droits de l'enfant sur le toit de l'Afrique. En demandant au vent qui souffle sur le berceau de l'humanité de porter dans le cœur de tous les hommes le message de respect et d'amour de Cyberdodo. Tous les enfants du monde ont le droit d'être en vie, en bonne santé, heureux, d'aller à l'école et tous les autres droits reconnus par la Convention, y compris celui de devenir des adultes. Le fameux panneau, le bout d'oeil, physiquement, la chose la plus dure que j'ai eu à faire. Mais grâce à l'aide d'Omalo et l'aide d'Eukid, on y est arrivés. C'est extraordinaire comme endroit. Extraordinaire. Fabule. Cyberdodo The Defender Offlife www.cyberdodo . Org Spread the message! Cher province Org Cher könnten Org Teng Teng Plac